Salut ! J'en reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire Aujourd'hui j'ai officiellement 20 ans Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo où je vais un petit peu plus me livrer à vous en quelque sorte Je vais vous parler des choses que j'aimerais faire avec mes 20 ans, ce que j'aimerais faire cette année Mais également toutes les choses que j'aimerais tout simplement faire avec la vingtaine Donc d'ici 10 ans j'aimerais bien faire toutes ces choses là et c'est parti La première chose que j'ai marqué, que j'aimerais faire avec mes 20 ans c'est faire le tour du monde Pas le tour du monde, c'est à dire je vais prendre un mois pour vraiment faire le tour du monde Mais tout simplement pouvoir voyager, aller dans les pays que j'ai envie tout simplement faire depuis que je suis toute petite La Suède c'est juste un pays qui me fascine tellement Les Amériques, le côté Amérique, c'est à dire l'Amérique du Nord forcément, les Etats-Unis Retourner au Canada pour voir un peu tout simplement où je suis née, où j'ai vécu Et puis faire aussi l'Amérique latine par simple curiosité de voir les deux Amériques en fait tout simplement Et de voir s'ils sont vraiment opposés ou s'il y a quand même des choses qui se ressemblent C'est vraiment un truc cliché de chez cliché, mais un road trip, c'est à dire prendre simplement une voiture et faire le tour des Etats-Unis Parce que je trouve que les Etats-Unis certes, tout le monde veut à chaque fois aller aux Etats-Unis C'est pas forcément la destination de mes rêves, mais c'est quand même une destination que j'aimerais faire Parce que je trouve que c'est juste un pays à visiter C'est un Etat fédéral en fait, ce qui fait qu'il y a plein de petits Etats un peu partout Et qu'il y a aussi plein de paysages magnifiques à découvrir Mon petit rêve ce serait faire le road trip des Etats-Unis à l'âge de 21 ans Mais je pense que ça, ça se fera pas parce que financièrement c'est juste pas possible On va voyager le plus possible, aller en Australie, aller au Japon, en Chine, en Corée du Sud Aller en Inde aussi, en Afrique, Afrique du Sud, dans des pays arabes On va vraiment voir toutes les cultures Aussi en Islande, Islande aussi c'est un truc qui me fait tellement rêver Enfin, clairement faire le tour du monde, mais petit à petit en fait Ensuite j'aimerais forcément trouver ma voie professionnelle Donc par ma voie professionnelle, c'est vraiment être sûre et certaine De ce que j'ai envie de faire de ma vie Du métier que j'ai envie de faire Et des études que j'ai envie de faire Parce que c'est sûr que si vous me suivez pas encore depuis très longtemps sur ma chaîne Vous ne savez pas que j'ai validé ma première année de droit Et je fais des études de droit actuellement, droit franco-allemand Ma première année de droit, je l'ai appréciée, ça m'a vraiment plu Je suis pas arrivée à un point où ça y est, je sais ce que j'ai envie de faire de ma vie Ça y est, je sais que j'ai envie de faire des études de droit Pour devenir juge, pour devenir avocat Je sais pas quel métier juridique Mais tout simplement savoir que je veux faire un métier Savoir tout simplement où je vais et par quel chemin je vais passer Aujourd'hui c'est pas encore le cas Aujourd'hui je suis encore un peu dans le doute Je suis pas encore certaine de savoir ce que j'ai envie de faire professionnellement Et j'aimerais tout simplement le trouver avec mes 20 ans Et tout simplement dans ces 5 prochaines années au moins J'aimerais vraiment savoir tout simplement ce que j'ai envie de faire et où je vais en fait Ensuite j'ai également marqué avoir plus confiance en moi Particulièrement dans mon travail et professionnellement J'ai eu une adolescence où forcément comme à peu près tout le monde J'ai eu des doutes sur moi-même J'avais pas eu de confiance en moi J'avais pas eu de confiance en ma personne Et aussi en mon physique Et c'est des choses qui ont changé Qui ont évolué aujourd'hui Je vais pas dire que j'ai confiance en moi à 100% Mais c'est tellement mieux que ça l'a été avant Si vous avez regardé ma vidéo où je vous ai parlé de mes ressentis Sur ma première année de droit Au niveau de mon travail j'ai quand même eu quelques lacunes au niveau de ma confiance en moi-même Si vous avez vu ma vidéo sur la Terminale S Vous avez également dû apercevoir que j'ai eu des manques de confiance en moi Au niveau juste à cause des maths en fait Des maths et de la physique Parce que j'y comprenais pas grand chose et je n'y arrivais pas J'ai remarqué vraiment que sur moi ça me pèse énormément Et que je regarde vraiment ce que les autres font Quelles notes ils ont Et je me focalise tellement plus sur les autres Plutôt que de focaliser sur moi-même Ce qui fait qu'au niveau de ma confiance en moi C'est juste un désastre total Il faut absolument que je change Surtout pour cette année là qui va arriver Parce que ça va être pas possible en fait Parce que j'ai pas envie de m'infliger ça encore une fois Arrêtez de regarder ce que les autres font Et d'être aussi heureux pour les autres Faudra vraiment juste prendre en compte moi Et mon travail Et rien d'autre Et professionnellement parlant Il faut aussi que j'ai plus confiance en moi-même Surtout dans le fait de travailler avec des adultes C'est vrai que j'essaye vraiment de m'encourager A avoir plus confiance en moi-même Au niveau de mon travail Et professionnellement parlant aussi Surtout que j'ai finalement trouvé un stage Dans un cabinet d'avocats Ce qui est juste super super cool Je suis super contente C'est vrai que j'appréhende aussi un petit peu Parce que pareil je vais travailler avec des avocats Qui sont forcément Qui ont fait beaucoup d'études Qui sont très intelligents Malheureusement les lacunes de confiance en moi-même Apparaissent quand même Et il faut vraiment que j'essaie de Les mettre de côté Et tout simplement me concentrer Me concentrer sur moi-même Une chose que j'aimerais vivre Avec mes 20 ans Ou avec ma vingtaine C'est le fait de tomber amoureuse Certes j'ai 20 ans Mais je n'ai encore jamais Je suis encore jamais trouvée amoureuse Je n'ai encore jamais vécu de relation amoureuse Chacun a son temps Chacun prend son temps surtout Il faut laisser les choses venir aussi Pas commencer à s'inquiéter Parce qu'on n'entre pas dans ces statistiques Dans ces cas que la société a placé pour nous Ça veut pas dire que vous êtes moche Ça veut pas dire que vous êtes pas intéressante Ça veut pas dire qu'il n'y a personne qui veut de vous Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas eu la bonne personne Qu'il n'y a pas eu la personne qui vous a donné envie De vous mettre en couple Qui vous a donné envie de tomber amoureuse Même si pour moi je pars du principe Que le fait de tomber amoureuse Ça se fait par étapes Ça se fait pas d'un seul coup Ça se fait vraiment au fur et à mesure du temps Au fur et à mesure d'apprendre à connaître la personne Malgré tout quelque chose que j'aimerais quand même vivre Parce que je trouve que c'est C'est quand même quelque chose qui est important Dans la vie Ensuite la dernière chose que j'ai marquée C'est aller à Coachella et Tomorrowland Donc pour tous ceux qui ne le savent pas Coachella et Tomorrowland C'est deux festivals super connus Et qui ont l'air de trop 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 bien C'est un petit rêve quand même D'y aller un jour Je veux bien faire quand même Dans mes études Une autre année Erasmus Mais une véritable année Erasmus Où je pourrais vraiment choisir ma destination Je n'ai pas forcément en Europe C'est vrai que j'aimerais bien aller Sur les Etats-Unis genre New York Mais ça c'est vraiment visé très très haut Je pense Mais c'est vrai que c'est J'aimerais beaucoup beaucoup essayer D'aller à une fac de New York Ou au Canada Au Canada Je ne sais pas encore quelle ville Mais au Canada Depuis que je suis née J'ai jamais mis les pieds au Canada Et c'est vrai que c'est un pays Que j'aimerais tout simplement découvrir J'aimerais tout simplement découvrir Cette culture Mais tout simplement Me sentir un peu plus proche De mon pays natal Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous souhaite de passer Une alliable journée Moi aujourd'hui Quand vous allez voir cette vidéo Je vais passer ma journée Avec ma famille Parce que tout simplement L'année prochaine Je ne pourrai pas fêter mon anniversaire Avec ma famille Enfin du bowling et tout Joyeux anniversaire à vous Si c'est aujourd'hui C'est aussi votre anniversaire N'hésitez pas de me le dire Dans les commentaires Et confiance en vous Parce que vous êtes des gens Incroyables Et on se revoit très vite Pour la vidéo Ciao